Pour ceux qui arrivent, comme pour ceux qui partent, la bonne idée, c'est le dépose-minute. En quelques secondes, monsieur est prêt à partir, il apprécie. Je trouve que c'est assez bien organisé, ils ont quand même vachement bien amélioré les choses. Oui ? Si, si, si. Et ce grand parking qui fait dépose-minute, ça sert pas à ça, mais tout le monde l'utilise, c'est quand même vachement pratique. D'un autre côté, les automobilistes s'arrêtent pour venir chercher au vol un proche. Bien pratique pour cette personne, dont c'est la 40e visite à La Réunion. J'arrive de Paris, oui. Et vous trouvez que c'est organisé comment, le parking ? Ah, le parking ? Oui, pour déposer les gens, les récupérer. Non, c'est assez commode quand même, non ? Là, c'est le chassé-croisé, si vous voulez. Donc il y a beaucoup de monde, en fait, mais bon, de manière générale, ça se passe assez bien quand même. Pour Willy et ses parents, l'heure des vacances a sonné, direction l'île-sœur. Au niveau du parking, un peu bouché, il y a beaucoup de monde, et il y a beaucoup de vacanciers en ce moment. Vous aussi ? Oui, on fait partie des vacanciers. Qu'est-ce que tu vas faire, Maurice ? Est-ce que tu sais ? Qu'est-ce qui t'a concomité, papa, comme vacances ? Pas grand-chose, juste aller dans un zoo, plein d'autres choses. Dans le zoo ? Ouais. Tu l'as pas vu encore ? Bah, je suis déjà allée quand je suis petit, mais pas, je me rappelle beaucoup. Donc ça, tu es précis. Avec huit vols programmés dans la matinée, l'aéroport s'est organisé pour faciliter le départ des passagers. Mais le mieux, c'est de s'y prendre à l'avance. L'aéroport fait des communiqués, les compagnies aériennes envoient des messages à leurs passagers pour qu'ils se présentent à l'avance. Alors vous avez une partie des passagers qui entendent, qui écoutent, donc qui viennent en avance, et une autre partie qui, non, reste sur ses habitudes d'avant. Donc voilà, on doit gérer cela. Depuis ce matin, ce qu'on fait, c'est que toutes les familles qui se présentent avec des bébés, on les fait passer en priorité. Les personnes âgées également, on les fait passer en priorité. Lorsqu'on voit qu'ils sont un peu en retard, on essaie de faire en sorte qu'ils ne loupent pas leur vol, donc on les fait passer en priorité. Voilà comment est-ce qu'on gère. Matinée chargée, mais ce soir, la fréquentation de l'aéroport sera plus normale, avec trois vols programmés.